Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous nous retrouvons pour un mag éducation et entrepreneuriat avec Sébastien Quenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences et vie de la terre au collège Marie Curie de Bernay. C'est ça. Tout comme Jonathan Le Bosset, bonjour. Bonjour. Également professeur de sciences et vie de la terre. Exactement. Dans le même collège. Oui, on est collègues. Et également Laurie Nouchen, PDG de la mini-entreprise Cryptodienne. Bonjour. Bonjour. Jonathan, vous encadrez cette mini-entreprise depuis sa création il y a six ans. Pouvez-vous nous en dire plus sur son évolution au cours des années ? Oui, alors la mini-entreprise, effectivement, au collège Marie Curie a commencé en septembre 2015. L'évolution qu'il y a eu, en fait, c'est surtout au niveau du recrutement des élèves. Au début, celle-là s'inscrivait dans une option qui s'appelait la DP3, découverte professionnelle 3 heures. Et par la suite, ça s'inscrivait dans les EPI. Maintenant, c'est vraiment sur le volontariat des élèves. C'est les élèves qui souhaitent participer à cette option qui est présentée en fin d'année par les mini-entrepreneurs de l'année précédente. Et effectivement, il y a une sélection des élèves faite sur un peu une candidature et un entretien individuel. C'est ça qui est assez intéressant maintenant. Et comment les mini-entreprises durent un an ? Est-ce que vous préparez les mini-entreprises un an à l'avance ou c'est vraiment au démarrage de l'année ? Non, c'est vraiment un projet des élèves. C'est-à-dire que nous, avec M. Kenney, on est là pour encadrer les élèves et un peu les orienter au début de l'année. Et c'est vraiment eux qui doivent créer leur projet tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver l'idée qu'ils vont devoir commercialiser, que ce soit un projet ou un service. C'est à eux d'identifier des partenaires, de trouver un financement. Il y a tout plein de choses. Nous, on connaît la ligne de conduite que l'association Entreprendre pour apprendre, EPA, nous donne puisqu'on a un peu des dates précises. Mais voilà, c'est vraiment leur projet. Et nous, on est juste là pour les guider, les aiguiller. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les dates précises dont vous venez de parler ? Oui, effectivement. Le projet de mini-entreprises s'inscrit dans un concours mené par EPA qui se passe en deux temps. Un moment, en la foire de Rouen, fin mars, où les élèves vont devoir tenir un stand et présenter à des jurys leur projet. Et au moment d'une soutenance orale qui a lieu au stade d'Ornano de Caen, vers la mi-mai, où là, les élèves, pareil, face à un jury, auront 15 minutes d'oral pour, de la même façon, convaincre le jury que leur produit est assez intéressant. Un challenge, finalement, pour les élèves de la mini-entreprise. Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, ça leur donne aussi, comment dire, ce qui est intéressant, enfin, surtout ce qui est intéressant, c'est le fait de pouvoir découvrir ce que les autres élèves, les autres mini-entreprises réalisent. Parce que, pour l'instant, ils ne se sont pas confrontés, en fait, aux autres mini-entreprises. Ils travaillent un peu pour eux. Mais le fait de voir que d'autres élèves font la même chose qu'eux, ça aussi leur ouvre d'autres objectifs par la suite, après la foire de Rouen. Et en tant que professeur, donc vous et Sébastien, qu'est-ce qu'il y a d'enrichissant en tant que professeur dans la mini-entreprise ? C'est une autre façon de travailler. On ne travaille pas de la même manière en cours, quand on est en SVT, par exemple, pour moi. Et puis, lorsqu'on est en mini-entreprise, en mini-entreprise, comme l'a dit M. Le Bossier, on est là plutôt pour les encadrer, leur donner la voie à suivre. Ce n'est pas du tout la même manière de travailler. Et donc, pour cette mini-entreprise qui, on le rappelle, fabrique des calendriers perpétuels, du nom de Aeternum, le matériel du collège était suffisant ? Il a fallu du matériel spécialisé pour cette mini-entreprise ? Donc, ils ont besoin, par exemple, d'une imprimante 3D dont on dispose au collège. Après, ils ont des matières premières qu'ils ont dû chercher où on pouvait les trouver. Et donc, ils ont réussi à trouver un partenariat avec le collège du Hameau, qui leur fournit des plaques en fer dont ils ont besoin. Ensuite, ils avaient également besoin de peinture. Donc, ils ont aussi fait un partenariat avec Leclerc de Bernay, qui leur fournit la peinture dont ils ont besoin. Donc, il y avait des choses qui étaient au collège et d'autres qu'ils ont dû chercher par eux-mêmes. Pour quel genre de compétences vous intervenez ? Vous intervenez tous les deux pour l'ensemble du projet ou vous êtes spécialisé dans un apport particulier dans la production ? C'est vrai qu'on se répartit un peu les tâches. C'est vrai que, personnellement, je suis plus de services financiers parce que c'est hyper important que les comptes soient vraiment à jour. Même EPA demande effectivement qu'on ait un petit bilan des comptes chaque mois. Monsieur Kenney, lui, va plutôt s'occuper du service production. C'est vrai qu'on a toujours tendance à suivre un peu tel ou tel service pour éviter qu'ils se perdent aussi dans ce qu'ils font. Et Laurine, est-ce que les professeurs sont, comment dire, vous êtes véritablement à vous mettre en place ou vous êtes assez en autonomie pour expérimenter des choses, des manières de faire ? Un petit peu les deux façons. Ils nous enquêtent quand on en a besoin et sinon, ils nous laissent quand on n'a pas besoin de personne. Et vous avez un agenda, un étalonnage dans le temps des tâches à effectuer. Comment ça s'est passé au niveau de l'organisation ? Pas forcément. En fait, c'est le mercredi matin. On fait un bilan tous ensemble. On voit s'ils ont fini le mercredi d'avance ce qu'ils avaient à faire. Sinon, ils continuent sur ce qu'ils travaillaient. Et sinon, je leur dis les nouvelles tâches qu'ils ont à accomplir. Et donc, ce calendrier marche notamment avec un décrypteur qui est en métal. Pourquoi avoir choisi ce matériel ? Parce qu'il est aimanté à la plaque métallique. Parce qu'il fallait l'aimanter, tout simplement. Et je me retourne vers vous, Sébastien. Quelles ont été les obligations juridiques de la part du collège pour avoir la possibilité de faire une mini-entreprise ? En fait, il n'y a pas d'obligation. C'est le collège qui choisit si on veut faire cette option ou pas. Après, on est en association avec Entreprendre pour Apprendre. On a un partenariat avec eux. Et donc, ils viennent nous rendre visite de temps en temps pour voir où on en est dans notre projet. Pour aussi donner des conseils aux élèves ou à nous aussi pour faire avancer nos projets. Vous comptez continuer l'aventure mini-entreprise l'année prochaine ? Oui, j'espère bien. Si mon collègue veut toujours de moi. Oui, il n'y a pas de problème. C'est juste effectivement que la mini-entreprise, le projet mini-entreprise, fonctionne des heures de fonctionnement du collège. Et donc, comme on l'a vu récemment, la mini-entreprise continuera l'année prochaine avec ses heures pour fonctionner. Avec des élèves qui sont déjà en recherche ? Non. En fait, pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est maximiser la communication autour de ce projet pour faire en sorte que tous les élèves du collège sachent qu'il y a une mini-entreprise au sein de l'établissement et que du coup, ça leur donne envie aussi de pouvoir participer à cette option en troisième. C'est uniquement proposé à des élèves de troisième. Et à partir de quand les élèves peuvent s'inscrire ? Donc, s'il faut que Laurine et ses camarades votent ? Alors, oui. Il y a une présentation qui se fait en salle d'animation qui se fait à l'ensemble des élèves de quatrième vers la fin d'année, donc vers mi-juin. Et à partir de là, les élèves intéressés postulent pour l'option et vont passer un petit entretien d'embauche auprès des mini-entrepreneurs de cette année. Et puis, en fonction de leurs possibilités aussi. Parce que les options ne sont pas cumulables, donc forcément, on va voir aussi si c'est possible qu'ils le fassent ou pas. Et officieusement, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés déjà en quatrième, Laurine ? Bah, pas à ce que je sache. Pas assez de communication pour l'instant ? Non. Merci beaucoup d'être venu avec nous pour ce plateau. Donc, Sébastien Kenney, professeur de Sciences et Vies de la Terre au lycée Marie Curie. Professeur de Sciences et Vies de la Terre également Jonathan Lebossé. Et Laurine, PDG de la mini-entreprise CryptoDiem. Vous pouvez retrouver ce mag sur radiosensation.fr avec plein d'autres mags. A bientôt.